coucou à tous alors on est là aujourd'hui pour la motorisation des deux fg donc c'est de la tombola la 530 et la petite cruella 500 en 460 donc j'ai pris deux moteurs surpasses roquettes mais de différentes générations donc on va commencer par la génération qu'on connaît la plupart c'est des c'est un moteur en 56 93 je vais la rouler faire rouler en vitesse 730 kv sa 4 pôles collection en 6,5 mm donc ça c'est idéal parce que tu vas directement de brancher dans ton max 5 ou dans ton maxi si tu en as un moi je vais être sur un vxl donc je reçois des des cosses voilà de quoi faire en chemin de câbles effectivement ce qui est pas mal c'est qu'on a un axe qui quand même en 8 et d'assez bonne longueur de 30 mm donc 56 92 et en terme de poids on doit être c'est 980 grammes avec 3 km de câbles ça prend jusqu'à 120 ampères 40 volts donc huit tests voilà maximum pour ce 730 kv qu'on trouve à une centaine d'euros donc on verra dans le temps je les avais moi j'étais assez fan des sss mais je voulais essayer d'autres choses donc on va essayer ça sur la vectra donc ça c'est le modèle que l'on connaît mais il ya un nouveau modèle qui est sorti qui est le surpasse v2 dont voici dont voici le voilà qui est bon d'une jeune liée d'onidation rouge et noir voilà les dénominations ont changé maintenant c'est du 55 93 disponible cependant en moins de kv à 680 tu as 880 et à 1000 et des brouettes donc globalement voilà j'ai pris le 880 huit pôle donc ici on a quatre là on a huit beaucoup plus de coups pour du coup et puis après et donc beaucoup plus de coups aussi beaucoup plus de consommation on a un axe également de huit et un accès un peu plus court aussi 25 mm autre nouveauté mais qu'est ce que tu fais il n'y a pas de j'ai perdu j'ai perdu le truc gonfler le bain alors il est assez gonflé allez bouge ensuite autre nouveauté on a les lettres ici qui veut dire qu'on peut avoir des connecteurs ici des capteurs en température uniquement par contre donc on n'a pas encore le câble et on connaît pas le vario qui peut se pencher dessus l'utilité on va dire est assez minime donc outre le fait qu'on a plus de pôle on a aussi une belle belle surprise qui est le pouvoir par contre on est à 700 740 grammes pour le moteur on gagne 200 grammes par rapport à l'ancienne génération donc on va voir si c'est aussi fiable si c'est fiable en tout cas c'est ce truc là on va essayer sur la cruella en vitesse mais on gagne quand même 200 grammes ce qui est quand même assez impressionnant ça prend bien sûr aussi 40 volts on est aussi dans les alentours de 120 mètres 120 ampères en continu pour celui ci vitesse ça peut commencer est un peu juste et c'est là où les sss sur le papier en tout cas sont sont vraiment très très bien parce que pour les équivalents donc en 56 92 comme ça pour les mêmes kv on a 200 ampères maximum dans disponible on est en 6 pôle et le poids être entre les deux on est à peu près dans les 900 dans les 900 grammes pour un prix par contre qui un peu plus important qui est de 130 130 euros ce qui est bien aussi avec sur passe j'ai trouvé ça sur aliexpress encore une fois ils font des des modules de pignons à 5 donc pour la cinquième donc module 1.5 module 1 c'est le module que l'on a sur les conventionnels à 8e ça c'est module 1 5 on met en jeu au globalement sur les voitures à 5e à savoir que les pignons fg sont percés en 10 ici sont percés en 10 avec donc un adaptateur qu'il faut pour les moteurs qui sont en 8 mm donc adaptateur tube extérieur de 10 intérieur de 8 ici sont directement huit donc pas d'adaptateur et surtout à le prix ça ça coûte en boutique française 21 euros ouais entre 15 et 21 euros l'opinion ici tu en as 3 pour 13 euros sur un moment de moins en qualité certainement mais par contre ils se vendent aussi par série c'est à dire tu as le 16 tu par le 17 18 19 pour 13 euros ou alors trois fois même trois fois 20 pour 13 euros donc franchement c'est un bon compromis pour vos premiers tests après une fois que vous avez trouvé ce qui vous plaît et ben vous pouvez éventuellement investir après mesure de ceux-ci cdfg si ça vous dit mais franchement ça ça vaut juste six fois plus c'est six fois plus cher que celui ci voilà pour quand même ils ont un truc plus par contre entre plus non ça fait quand cher le trou ça fait cher le trou voilà ce que j'avais à dire sur ce sujet donc les deux pépères voilà ils sont là ils sont arrivés et on a on va commencer à monter tout ça sur les bagnoles la cruella elle est quasiment finie qu'on entend plus que la carreau voilà et puis je présenterai ça et puis voilà tout commence à se rassembler grâce aux tentons tout le matos pour la vectra plus que quelques toutes petites choses et puis on va commencer une fois j'ai tout rassemblé à tout démonter à tout faire et puis à vous la mettre en tombola les gars parce que sera quasiment ready to run à part les lipo c'est quand même merci merci à tous les tentons merci à amani surtout vous allez gagner donc une fg quasiment vitesse tranquille rtr juste avec les lipo à part faire gratos c'est quand même pas mal ça allez à plus